Musique Bonjour, bienvenue à votre émission Parce que l'amour est grand. Merci à tout le monde de nous suivre sur notre page Facebook à la télé Parce que l'amour est grand et de nous partager tous vos commentaires qui nous fait plaisir de prendre note pour toujours nous améliorer. Merci également à notre dernier invité, Luce Martin, personne éducateur féminin, pour le beau partage qu'il est venu faire. Ce soir, avec notre ami Robert Leroux, nous recevons Jonathan Doyon, ex-dépendant aux drogues, qui vient nous partager son vécu. Je vous laisse entre les mains de Robert, qui va diriger magistralement son entrevue, et je vais aller retrouver elle tout de suite. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci François pour la belle introduction. Et comme il nous a dit, Jonathan est avec nous ce soir. Merci Jonathan d'être là pour cette émission. Ex-toxicomane, t'es tout jeune, à peine 33 ans, et déjà un parcours de vie assez extraordinaire. Raconte-nous comment ça commence, la toxicomanie dans ta vie. Ça a commencé très tôt. Je viens de la campagne, j'ai toujours habité dans un quartier quand même assez tranquille. C'est pas la grosse ville comme Montréal, c'est à proximité. Commencé très tôt, écoute, j'avais 12 ans. 12 ans? 12 ans, ma première consommation, c'était de l'acide. J'ai pas été, demain, j'ai pas de demi-mesure. Dans la consommation, j'ai toujours, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'on recherche à 12 ans dans un produit chimique comme ça? On veut-tu s'évader de quelque chose? T'étais-tu un petit gars heureux? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête du petit Joe à 12 ans? Le petit Joe à 12 ans, il était plein de peur. Dans le fond, il était rempli de peur. Quitté la sixième année, juste pour arriver au secondaire, j'étais tout petit. C'était vraiment petit Joe, là. Tu sais, tout le monde avait une tête et demie, deux têtes plus grand que moi. C'est pas nécessairement ces peurs-là qui m'habitaient. Dans le fond, c'était plus la peur d'être hot. Je voulais être populaire. Tu sais, tu vois des gangs, tu vois, moi, j'avais pas vraiment de gang. J'avais des amis, mais c'était jamais un gros groupe. Les femmes m'intéressaient déjà très tôt. Donc, pour être populaire, pour vouloir faire partie d'un gang, sans que ça soit un gros gang, tu sais, juste d'un groupe, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte vraiment que j'ai commencé à consommer. Tu sais, je me suis fait en faire un acide, puis genre, oui, j'ai aimé ça. Immédiatement, j'ai été, je l'ai adoré. Je l'ai complètement adoré de l'instant que j'ai goûté. Ça a été l'acide, le buvoir, les mescalines. Vraiment des drogues fortes, des hallucinogènes, très tôt, là. Puis c'était à tous les semaines. C'était vraiment, sans que ça soit nécessairement au quotidien, c'était à tous les semaines. Mais ça, 12 ans, là, ça prend des sous pour, comment qu'on se procure ça? Bien, effectivement. J'étais Camelot, Journal de Montréal et La Presse. J'avais commencé à 11 ans. Je faisais énormément d'argent à cet âge-là. Je payais la traite à mes chums. Je fumais la cigarette. Je manquais jamais d'argent, là, je faisais au-dessus de 200 piastres par semaine. Je m'habillais, je m'habillais bien. J'avais des casquettes, des beaux manteaux. Puis ça a tout le temps été comme ça, là. Mon argent, je me la procurais. Puis c'était jeune, justement, mais j'ai consommé avec cet argent-là, là, énormément, énormément, là. Pour te donner de l'assurance, Jonathan, pour arriver à être hot devant tes chums de filles, tes chums de gars, ça a pris ça. Parce qu'il y avait un manque de confiance ou le pouvoir que tu avais déjà en toi? Ben, manque de confiance, c'est sûr qu'au travers des années, j'ai eu des manques de confiance, manques d'estime. Mais tu sais, quand tu as 12 ans et que tu consommes, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses vraiment pas au manque de confiance, l'estime de soi, c'est des mots que je ne connaissais même pas. Je les connaissais, mais ce ne sont pas des mots qui étaient dans mon vocabulaire, ce ne sont pas des mots que j'employais. C'était vraiment au départ pour faire comme tout le monde, pour essayer. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Puis tu sais, au travers de toutes ces années-là, j'ai souvent essayé de remonter justement à mon enfance. Puis à me dire comment que c'est arrivé. Ils disent que la consommation, justement, que ça vient du tout jeune âge. Mais tu sais, c'est sûr qu'en y pensant, en y pensant, en y pensant, je me disais toujours, mon Dieu, tu sais, j'ai quand même eu une belle enfance. J'ai eu un bon parcours. Ça a tout le temps été parce que j'aimais ça. J'étais tout le temps sur un pink cloud. Ça m'emmenait tout le temps ailleurs. Autant que je réussissais à l'école, que je réussissais bien. Je travaillais, je me levais à tous les matins. J'ai fait ça pendant six ans, le Journal de Montréal et la presse. Je faisais du recrutement. J'étais aimé du voisinage. Je faisais tout le temps ce que j'avais à faire. Puis je consommais, je consommais. J'aimais la sensation. J'aimais le feeling. OK, on n'essayait pas de fuir rien. À l'époque, quand... C'était comme, j'aime ça. Puis... Tout simplement. Je veux fonctionner avec ça dans ma vie. Tout simplement. Voilà, puis sans consommer vraiment beaucoup à l'école, je me rappelle, tu sais, secondaire 1, secondaire 2, je faisais vraiment des drogues fortes, puis c'était toutes les fins de semaine, toutes les fins de semaine. Je passais des nuits blanches, puis je partais faire mes journaux, puis mes amis, ils venaient avec moi. Tu sais, puis j'aimais ça. Je payais la traite, j'avais de l'argent. Les filles, j'aimais bien gros. Justement, les filles aimaient ça. Les gars aimaient ça. J'aimais ça, c'est que le fait un peu d'être populaire, si on veut, d'être apprécié des jeunes de mon âge. Un besoin d'amour, là, qu'on recherche, là. Oui, honnêtement, oui, tu viens de dire un grand mot, c'est j'avais besoin de l'approbation des gens. OK. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin... J'avais un besoin. Puis, mais ce besoin-là, quand je me gelais, j'allais le chercher. J'allais le chercher, c'est sûr, c'était plus facile, les barrières étaient plus faciles à franchir dans cet état-là, s'il se comprend bien ou... Bien, pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Tu sais, c'était fait... Avec mes chums, tu sais, on est une gang de gars, on trippe ensemble, puis c'était point. C'est là, vraiment, pour être... Sentir apprécié, mais surtout, mettons, auprès de la jante féminine, auprès des femmes, c'était l'alcool. C'était avec l'alcool qui a rentré en jeu, vraiment, à l'âge de 14 ans, pour plaire à une fille. Je ne buvais pas du tout, moi, je faisais des drogues. Je ne fumais même pas de cannabis, là. C'était vraiment hallucinogène. Mushroom, buvore, acide, j'ai tout essayé, là, puis c'était vraiment en grande quantité. Mais ce n'était pas pour aller... Ce n'était pas pour... Pas nécessairement pour être populaire, pour aller chercher cette attention-là, sauf que ça me libérait de quoi? C'était un bien-être. C'était vraiment un bien-être qui m'habitait, que j'étais bien là-dedans. Est-ce que tu étais bien dans ta vie, à ce temps-là, de jeunes, de la polyvalente et tout ça? Parce que c'est assez exceptionnel, ces jeunes, de prendre des drogues, là, et de trouver la disponibilité pour avoir ces choses-là. Ça, ce n'est pas évident, moi, je te pose des questions, c'est tellement pas mon milieu et pour moi, j'ai de la misère à comprendre. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, on se procure de la drogue comme on veut. Ça doit être possible parce qu'il y en a encore aujourd'hui. C'est un fléau qui est là depuis des années. Énorme. Énorme. Oui, mais arriver à fonctionner, aller à l'école, travailler, tu habitais toujours avec tes parents, toujours en famille, le noyau familial est là, comment on vit ça? À la cachette ou les gens le savaient? Non, les premières années, je te dirais que les premières années, ça va vraiment être en cachette. Bien, pour venir à ta première question, moi, j'habitais toujours avec ma mère, j'ai deux soeurs, j'ai une soeur jumelle, puis mon père est parti quand j'étais vraiment jeune, à l'âge de 5 ans, mon père, dans le fond, mes parents se sont séparés. OK. Tu as grandi avec des femmes. Oui, vraiment, j'ai été élevé avec ma soeur, avec mes deux soeurs et ma mère. C'est les femmes de ma vie, je suis un homme à femme, ce n'est pas pour rien, ça m'a amené à avoir même une grande dépendance affective envers les femmes. On en reviendra un peu plus tard, mais effectivement, j'étais jeune, un enfant de 12 ans qui consomme des drogues comme ça, aujourd'hui, je verrais ça, puis j'aurais de la misère, j'aurais un blocage, mais regarde donc, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas, mais tu sais, ça a été mon parcours, puis à cette époque-là, je te dirais que beaucoup de gens consommaient, c'était accessible partout, autant que si tu voulais un tube de colle, tu allais au dépanneur, puis le caissier, il te donnait un tube de colle avec le sac, puis il savait que tu t'en allais l'inhaler. C'était aussi facile que ça. Tu arrivais dans un quartier, il y en a trois coins de rue, tu t'en faisais offrir à l'école, puis même moi, c'était au secondaire, maintenant, c'est rendu même aux primaires que des jeunes peuvent s'en faire offrir, puis les jeunes vont même en vendre. Un enfant qui consomme n'est pas conscient de ce qui va arriver ou de ce qui s'en vient, ça c'est clair. Moi, en plus que j'étais plus petit que tout le monde, j'étais plus petit que la normale, mais ça m'a tout le temps peut-être justement mis supérieur à ça. Qu'est-ce que je pouvais penser de moi, le petit Joe, tu sais, le petit Joe, c'est plus le petit Joe, le petit Joe, il est hot. On va appeler ça le complexe de Napoléon, le complexe de la personne qui est plus petite que les autres, qui pense que les autres sont supérieurs parce que physiquement, on est plus petit, on est plus faible, on semble plus faible du moins. Et ça, on appelle ça le complexe de Napoléon, ça a été un peu ça. Et en prenant de la drogue, si je comprends bien, tu n'avais plus ça. Alors, tu pouvais affronter n'importe quoi, tu étais même au top. C'est ça, c'est un peu ça. Ben oui, en fait, oui, j'étais invincible, si on veut. Il n'y avait rien qui pouvait m'atteindre. J'étais inatteignable, en effet, puis je te dirais même que… j'ai perdu mon fil. Mais est-ce que ça t'a permis de réaliser tes rêves? Parce que quand on est petit gars, on veut devenir quelqu'un, on a des rêves, on s'accroche à quelque chose, t'as grandi à travers ça, t'es fait une vie, t'as combattu tes propres monstres de petits gars parce que tu dis que t'avais peur. Ben vraiment jeune, j'ai vécu pour consommer vraiment longtemps. J'ai consommer, j'ai surconsommé pendant 19 ans. C'est quoi la différence entre consommer et surconsommer? Je ne comprends pas trop. Consommer, c'est genre une fois par semaine, une fois par jour. Moi, c'est au quotidien. Au quotidien, au quotidien. Mais tu sais, de 12 à 15 ans, mettons, c'était plus les week-ends. Puis quand je suis arrivé à la grande école, si on veut, au secondaire, parce que le 1 et 2 étaient séparés du 3, 4, 5. OK. C'est là que j'ai fumé mon premier joint de pas, à l'âge de 15 ans. Puis juste, encore là, pour être hot, j'avais comme objectif de fumer un joint tous les jours jusqu'à Noël, jusqu'aux vacances de Noël. Puis c'était le début que j'ai commencé. Oui, vraiment, là, je fumais matin, midi, soir. C'était en tout temps. Puis c'est à ce moment-là que ma mère, pour la première fois, m'avait demandé, mais tu sais, tu prends-tu de la drogue? Puis j'avais dit oui. Mais ça ne m'a jamais empêché de fonctionner, justement. Tu sais, autant que quand j'étais camelo, mais je faisais du recrutement, j'allais chercher ma clientèle, je poussais. Moi, ça faisait partie de moi consommer. C'était normal pour moi de continuer à fonctionner, d'être à mon affaire. Parce que pour, le corps s'habitue, c'est ce que… Le corps s'habitue à tout. Le corps s'habitue à tout. Tu n'as pas idée à quel point, Robert, que le corps, il peut s'habituer. Tu n'as pas idée. J'aime tellement ce mot-là. Mais là, ça me dit, ça me donne comme message. Allez-y, prenez-en parce qu'on s'habitue, puis on arrive à faire ce qu'on veut pareil. Mais il ne s'est pas passé exactement ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Non, bien, ça a pris du temps. Mais tu sais, je me rappelle, à 15 ans, j'ai lâché tous les hallucinogènes parce que le pote a pris sa place. L'alcool, beaucoup aussi. Puis, j'ai commencé à faire de la coke. Quand j'ai commencé à faire de la coke à 15 ans, là, j'étais encore plus invincible. La première ligne que j'ai faite, je vais me rappeler toute ma vie, je suis dans un parc, je suis dans une auto. J'ai goûté à ça. Là, le feeling que ça m'avait apporté, j'étais quelqu'un qui parlait déjà beaucoup. Avec la coke, ça m'a amené dans une autre dimension complètement. Je me suis tant tenu avec des gens plus vieux que moi. Je me ramassais dans des discussions avec des hommes. On n'oublie pas que j'étais toujours un enfant. J'étais vraiment jeune. Puis, j'étais tout le temps avec du monde plus mature que moi, plus vieux que moi. Puis, j'étais à l'aise avec eux. Ça ne m'a jamais empêché de foncer parce que je n'ai jamais douté de moi. La drogue a permis, malgré tous les effets néfastes que ça m'a apporté, elle m'a toujours permis d'avancer et de me dépasser tout le temps, tout le temps. Mais les hallucinogènes, j'étais plus jeune. C'était vraiment plus, je te dirais, vraiment un trip d'enfance qui a vite fait place à la drogue, à la déchéance qui m'a amené la coke. J'ai fait de la coke intensivement presque aux deux jours pendant six ans. Ce n'est pas au quotidien, mais c'était vraiment régulièrement. Ça, ça détruit. Qu'est-ce que ça détruit dans une vie? Oh, mon Dieu! La coke, ça a été seulement que la pointe du iceberg, je te dirais. Mélangée avec l'alcool. Je rentrais au travail, autant que j'ai commencé comme simple cuisinier à 15-16 ans quand j'ai lâché les journaux. Je suis parti très jeune de la maison. Je suis parti à peine 16 ans. J'étais parti de la maison, puis je pouvais faire ce que je voulais. Le monde, tout le monde alentour de moi, même mon employeur, ma mère, mon père, ils savaient que je consommais, mais j'ai surconsommé. Puis tu m'as demandé, tu sais, surconsommé, puis surconsommé, c'est que... Moi, je vivais pour consommer. Je ne vivais pas pour me lever le matin et aller travailler. Moi, je me levais le matin pour consommer. J'allais me brosser les dents, je consommais. J'allais aux toilettes, je consommais. J'étais tout le temps... Je n'étais pas dans mon état jamais, jamais, jamais. Je ne me donnais pas la chance que ce soit un simple petit joint, aller à une ligne de coke. Qu'est-ce qu'il y avait dans... Qu'est-ce que tu avais peur de retrouver en toi pour arriver à toujours fuir comme ça? Bien, à ce moment-là, dans ma tête, je ne faisais pas de fuite. À ce moment-là, dans ma tête, tout allait bien. Pourquoi je consomme? Bien, parce que j'ai commencé jeune à 12 ans, puis que j'aimais ça. Puis que ça reste là. OK. Tu sais, puis je ne me suis jamais arrêté à me poser la question non plus... Aujourd'hui, comme ex-consommateur, est-ce que tu réalises que toutes ces années-là, tu t'es privé de quelque chose? Peut-être que tu aurais dû être vraiment? Bien, tu sais, je vais prendre l'expression fauné. Je n'ai jamais été un fauné. J'ai tout le temps resté vrai. J'ai tout le temps... J'ai été qui je suis. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas changé. Je reste vraiment la même personne que je suis. Les gens qui ont appris à m'aimer, m'ont aimé pour qu'est-ce que j'étais. Non pour la consommation, mais les gens m'ont connu en consommation. Donc, la consommation ne m'a pas toujours apporté les effets néfastes que m'a amené m'ont apporté, tu sais, quand tu tapes le fond du bagui, là. Puis ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant de taper le fond, là. Parce que j'ai tout le temps réussi à fonctionner. Je suis parti de laveur de vaisselle à gérant de cuisine, à chef cuisinier. Je n'ai jamais douté un seul instant. La drogue, elle me procurait... Une euphorie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce côté invincible était toujours là. Oui, vraiment. Ça m'a permis de ne jamais douter de moins. D'avoir une confiance, une estime qui est là. Mais au fond de moi, mon estime n'est pas là du tout. Je n'ai aucune confiance en moi. Tu sais, c'est aujourd'hui que tout ça prend son sens. Oui, c'est ça. Parce que quand tu consommes, tu ne réalises pas ça. Non, non, tu ne réalises pas. Tu es dedans, là. OK, le mot confiance, le mot estime, le mot bonheur, le mot positif. Tu sais, c'est facile de mettre des mots, des mots sur les émotions, sur les sentiments. Mais quand ça arrive le temps de vouloir vraiment t'aider, de t'en sortir, c'est là que ça prend tout son sens. Est-ce que c'est totalement différent, là? Puis l'élément déclencheur qui fait qu'on se dit, bien là, il est temps qu'on passe à autre chose. Ou de se voir comme on est, puis de voir que… Parce que ça amène des rencontres qui ne sont pas toujours agréables. C'est un milieu assez rock'n'roll, si on peut dire. Je te dirais que c'est le problème. Quand ça a commencé à m'apporter des problèmes dans ma vie, quand je n'étais plus capable de mentir avec ma surconsommation. Tu sais, je n'ai jamais été un grand mythomane, mais j'avoue avoir menti pendant plus de 20 ans à ma surconsommation. Ma surconsommation aussi, c'est là qu'a pris son sens. Parce que tout mon entourage savait que je consommais, mais je ne savais pas à quel point. Puis à m'emmener, c'était tellement lourd à porter, à supporter, avec les années déjà accumulées de consommation, de consommation, c'est là que ça en vient de la surconsommation. Puis c'est là que ça devient lourd. Parce qu'avant, ça ne m'avait jamais apporté aucun problème. Mais quand tu es chez vous le matin, puis tu ne te le fais pour aller travailler, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Quand tu es chez vous, puis tu n'oses plus répondre au téléphone, c'est quelque chose qui ne marche pas là. Parce que ça amène le mensonge, ça amène des fuites, ça amène probablement des dettes aussi, d'argent. Parce que pour avoir de la drogue, ça coûte tellement cher. Mais j'imagine qu'il faut emprunter ou... Bien, ça... Moi, je n'ai jamais été un voleur. Je n'ai jamais volé pour consommer. J'ai travaillé, par exemple. J'ai travaillé du 60-70 heures, sans arrêt en restauration. Je suis quelqu'un de très travaillant. C'est une de mes plus grandes qualités que j'ai. J'ai toujours travaillé pour consommer. Tu sais, ma mère me disait, quand j'étais jeune, je prenais un coup. Mais tu es capable de prendre un coup ou tu es capable d'aller travailler? Bien, moi, je ne prenais pas un coup. Moi, je me gelais. Mais j'étais capable d'aller travailler pour me geler. C'était ma vie. Je rentrais au travail, même si je rentrais en retard vers la fin. Mais je rentrais pareil. J'avais besoin de cet argent-là. Mais j'ai vécu pendant des années avec une paie empruntée. Tu sais, sans emprunter vraiment de l'argent d'un bord puis de l'autre. J'avais ma paie, je la devais, je la empruntais tout de suite. J'ai dû de l'argent, oui, à des Shylock. Mais tu sais, ça ne m'a jamais mis vraiment dans l'embarras, ce côté-là. Est-ce que je peux dire avec ce que tu dis, je vais le dire, tu me diras si je suis dedans. Tu n'as jamais été voleur, tu n'as jamais volé. Est-ce qu'on peut dire que, oui, tu as quand même réussi à voler, mais est-ce que tu as volé, c'est ta propre vie pour payer ta consommation? Oui, effectivement. Oui, puis tu sais, je dis, je n'ai jamais été voleur, mais je vais en reparler. J'ai eu une rechute qui m'a vraiment amené au bas fond. Ce qui fait que la prise en main s'est faite, oui? Bien, la prise en main s'était faite avant. Si je pars du début, à 21 ans, j'ai fait ma première thérapie au Centre Jean-Lapoint. Par ton propre choix? Non. Non, non, OK. Non, c'est là aussi que le… Ça n'a pas été par mon choix, sauf que j'avais demandé de l'aide. J'avais demandé de l'aide, le vouloir de m'aider est venu de moi, sauf que j'étais confus, je ne savais pas vers où me tourner, vers qui aller, quelles ressources, à qui en parler. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour tu dis, tu es toujours dans le top, puis tu arrives à fonctionner? J'avais trop de problèmes. C'était trop, ça s'accumulait. J'avais trop de problèmes, puis là, c'était rendu trop de mensonges. Puis je n'ai jamais été bon menteur. Je n'ai jamais été bon menteur, mais là, c'était trop de mensonges, c'était trop de cachoterie. J'étais épuisé. J'étais épuisé. Déjà à 21 ans, j'étais fatigué, j'étais brûlé mentalement, physiquement. J'étais à bout. Je voulais vraiment faire abstinence de cocaïne. Ça faisait trop longtemps avec les hallucinogènes, la cocaïne. Là, on est déjà à 9 ans de surconsommation. J'étais à bout. Là, je me perdais moi-même dans mes mots. Puis là, m'amener, ça n'avait plus de sens. Je me suis mis à nu pour la première fois. Je me mets à jour. Bon, regarde, écoutez-moi, j'ai vraiment un gros problème. Je suis allé en thérapie. On pourrait dire plus une détox, parce que ça dure 21 jours à Jean-Lapointe. Le détox, c'est une désintoxication. Oui, une désintoxication, oui. Là, tu passes comme 9 jours, 21 jours. 21 jours. 21 jours sans consommer, parce que tu n'as pas accès à ces drogues-là. J'imagine qu'ils n'ont pas ça là. Non, c'est vraiment fermé, c'est vraiment contrôlé. C'était dans le Vieux-Montréal. Puis, on pouvait sortir seulement pour aller prendre des marches. Puis, c'était supervisé. Ah oui, OK. Puis, je te dirais que le 22e jour, 21 jours, le 22e jour, je suis sorti de là. Je me suis pété la face. Ça veut dire que tu as consommé. Oui, je n'avais pas consommé de drogues, mais j'avais pris toute une brosse. Ah oui? J'avais pris toute une brosse. Je voulais fêter. Je voulais fêter quoi, dans le fond? Mon 21 jours de sobriété. C'est la première fois à 21 ans que je me donnais 21 jours sans consommer. Je me la donnais à la table dans le dos. Je n'avais jamais réussi pareil de faire ça en 9 ans déjà. Mais, tu sais, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je ne touche pas à la coke depuis que j'ai 21 ans. La coke a vraiment sorti de mes vies à ce moment-là. Avec les problèmes ou les problèmes restés? Les problèmes ont parti pour un certain temps. Ils ont parti pour un certain temps, juste à temps que je rencontre les speeds, les amphétamines. Oh! Ça, c'était le plus gros problème de ma vie, là. C'était vraiment les maux de speed qui m'ont... Écoute, je t'arrête à l'instant. Les speeds, ça m'intéresse parce que je pense que c'est la grosse mode aujourd'hui. Énorme. Dans les bars et chez les jeunes. Si tu le veux bien, on va aller écouter une magnifique chanson qui va parler du sujet qu'on parle aujourd'hui. Garde les speeds, on revient avec ça. Ça m'intéresse et je suis sûr que ça va intéresser les gens à la maison. On écoute à l'instant une magnifique chanson, juste pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'ai le regret que mes sentiments pour elle soient restés cachés. Je me suis fait une promesse, lui redire ce qu'elle représente pour moi. Éviter cette circonstance, c'est ma seconde chance de lui dire que je l'aime. S'il y avait plus de lendemain, saura-t-elle combien je l'aime ? Est-ce que j'ai tout essayé de lui montrer chaque jour qu'elle est mon seul amour ? Si ma vie sur terre est finie et qu'elle doit seule affronter la vie ? Tout l'amour que je lui ai donné, est-ce que cela suffirait ? S'il n'y avait plus de lendemain ? Tout l'amour que je lui ai donné, est-ce que cela suffirait ? S'il n'y avait plus de lendemain ? S'il n'y avait plus de lendemain ? S'il n'y a plus de lendemain ? Et on revient avec Jonathan, notre invité, cette semaine à Parce que l'amour est grand. Jonathan, c'est tellement intéressant. Là, j'apprends des choses. Le milieu de la drogue, je ne connais pas ça. Je connais l'alcool, je connais bien les affaires. Mais celui-là, Dieu merci, j'ai passé à côté. Je ne l'ai même pas regardé, mais ça m'intéresse. On était rendu au speed. Excuse-moi, un speed, c'est une petite pelule qui fait que... Ça veut-tu dire, speed, qu'on est plus rapide? Oui, vraiment, on devient beaucoup plus actif. Autant mentalement que physiquement. Tu es capable de gérer plein de choses en même temps. Sans ressentir de fatigue et tout ça? Aucune fatigue, aucune fatigue. C'est quasiment attentant, parce que tu dis bon. Honnêtement, oui, parce que l'esprit, maintenant, il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. C'est rendu... c'est parce qu'en plus, ce n'est pas cher. Moi, j'ai fait... on lâche souvent une dépendance pour une autre dépendance. Oui, c'est souvent ça. Puis même en thérapie, ils vont prôner l'abstinence, mais maintenant, ils vont beaucoup avec réduction des méfaits. Moi, j'ai commencé à consommer tellement jeune qu'au fond de moi-même, je l'ai tout le temps su que je ne serais pas capable d'arrêter le jour au lendemain. C'est... vous me demandez l'impossible. Même si le vouloir, il est là, le désir, il est là. Oublie ça. Physiquement, il y a une demande. C'est ça. C'est ça que tu veux me dire? Tu dis qu'il y a un manque parce que ton système a besoin de quelque chose qui... Ben oui, l'habitude aussi, puis le jour au lendemain, tu sais, tu ne peux pas arrêter quelque chose que tu fais déjà depuis 15 ans, 20 ans. Tu sais, ça ne se fait pas comme ça. Oui, il y a des étapes à passer. Il y a un gros travail, un énorme travail, des prises de conscience épouvantables à faire un gros cheminement en arrière de tout ça. Tu sais, à 21 ans, j'ai fait abstinence de cocaïne, ça a fonctionné, mais j'ai eu une période que j'ai bu beaucoup plus. Autant que je buvais à peine, là, je commençais à boire le matin avant d'aller travailler. Ça me prenait mon petit vodka jus d'orange, ma bière tout de suite en finissant, ça me prenait un feeling. Puis j'ai été comme ça pendant deux ans avant de connaître les speed. Puis quand j'ai connu le speed, mon Dieu, c'était un gros tournant dans ma vie. Puis là, j'étais toujours en restauration, puis je suis devenu une machine. Je suis devenu une machine de guerre. Je rentrais d'une plage, j'en mettais trois dehors. J'étais le meilleur dans mon domaine. Sans courir partout, en ayant toute ma tête, j'ai tout le temps été le meilleur rapport qualité-prix. Parce que la restauration, c'est un métier qui est sous-payé en plus. Je me démenais comme si c'était ma propre business. Puis j'étais vraiment une machine de guerre. Je fonctionnais, je carburais au speed. Mais avec ça, on ne dort pas. On ne dort pas du tout. Puis je te dirais, la première fois que j'ai consommé du speed, c'était une petite pilule ronde justement. Puis j'avais coupé juste la moitié. J'avais été deux jours à ne pas dormir, ne pas être capable de manger, ne pas être capable d'avaler une soupe tout simplement. Mine de rien, les semaines, les mois, ils passent. Ma consommation de speed est rendue à 4, 5, 6 par jour. Mon corps s'est habitué. Le corps s'habitue à tout, à tout. Quelqu'un qui ne connaît pas ça va dire, mon Dieu, j'en fais un petit bout. Mais moi, j'en faisais un petit bout, un petit bout, un petit bout. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es tellement fatigué que là, tu as besoin de speed juste pour te réveiller. Le speed ne t'amène plus non plus dans la même dimension. Fait que là, après 5, 6, tu recommences à aller aux toilettes parce que là, tu ne vas pas aux toilettes au départ parce que tu ne manges plus. Mais là, j'étais capable d'aller chercher un petit peu de sommeil, un petit peu de nourriture, un petit peu de vie. Mettre quand même de l'équilibre là-dedans parce que la fatigue, c'était mon pire ennemi. Je te dirais qu'au bout du compte, avec les speed, la fatigue a m'emmené dans une autre dimension. J'ai fait des drogues dans ma vie. J'ai consommé beaucoup, beaucoup de drogues. Puis la fatigue a m'emmené où est-ce que la drogue ne m'a jamais emmené. À perdre la raison, à perdre la folie, à faire des petites causes, c'est épouvantable. Moi, rapidement, au temps que j'étais une machine au travail, que j'ai avancé, gérant de cuisine, chef cuisinier, j'ouvrais des restaurants, j'étais à l'aise là-dedans. Ça n'a pas été long. Bien, ça n'a pas été long. Ça a pris 7 ans. Ça a fait totalement l'effet contraire. Ma fatigue a pris le dessus, mais sur consommation de speed, j'étais comme un chien qui tournait à l'entour de sa queue. C'était épouvantable. Ça n'avait aucun sens. Et c'est-tu là qu'on commence à connaître le bas fond? Effectivement, oui. Ça a été le début, parce que j'ai fait un… en 2009, j'étais vraiment confus dans la confusion la plus totale. J'étais même… parce que le speed, au départ aussi, j'étais là. J'étais alerte, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais au fil des années, le speed, il m'a vraiment… il m'a vraiment coupé le contact avec moi-même. Ah oui. Il m'a vraiment coupé le contact avec mes émotions, avec mes sentiments. Le fait de me poser des questions que je consomme depuis que j'étais tout jeune. Est-ce que je blesse les gens alentour de moi? Est-ce que je blesse ma famille? Et Dieu se le sait comment… à quel point j'ai blessé ma famille. J'ai blessé des amis avec ma consommation. Je me suis blessé… Les femmes de ta vie? Ah oui, beaucoup. Prendre un petit gâché. Oui. Mais c'est perdu. Prends ton temps, on est là pour… De toute façon, écoute, les auditeurs à la maison, il y en a qui vivent ça, c'est clair. Il y en a qui vivent ça ou que leurs enfants vivent ça, qui consomment. Puis, tu sais, ça a l'air super beau. Ils disent « on va commencer avec un petit joint. » Ah, je fume du pas de temps en temps, ça me détend. Puis, il y en a qui vont dire « c'est même recommandé par des médecins. » Et là, on commence tranquillement. Et ce que je vois et ce que j'entends, la plupart du temps, c'est que c'est une roue qui commence à tourner tranquillement. Et là, à un moment donné, on arrive… La grenage est partie, souvent, il est dedans, puis tu es déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Et la seule chose pour sortir de là, c'est le bas fond. Et d'après toi? Oui, c'est le bas fond, mais c'est d'être honnête, vraiment envers soi-même. Moi, ce qui m'a sauvé la vie aujourd'hui, c'est mon honnêteté. C'est vraiment mon honnêteté. Envers toi-même. Envers moi, envers mon entourage. Mais en premier, c'est vraiment envers moi. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que, tu sais, j'ai bien beau me dire que j'avais un problème de consommation, point. Point. Je veux m'aider, point. J'ai envie de mourir. Il faut que je m'aide, là. Bon, j'ai été honnête. J'ai été honnête, mais tu sais, l'honnêteté, elle prend vraiment un autre sens quand tu arrêtes vraiment de consommer. En 2009, je suis détruit. Je suis vraiment en dépression. Je consomme, je consomme. Je surconsomme encore. Je me suis anéantie. J'ai besoin d'aide. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ose pas en parler vraiment à mes proches. Je leur en ai souvent parlé. Mais encore là, j'ai menti ma surconsommation. Fait que là, c'est encore délicat. La honte, elle m'habitait. La culpabilité, elle m'habitait. Fait que là, bon, à qui j'en parle, je ne peux pas le dire à ma blonde à ce moment-là. Ça fait deux ans que j'ai dit que j'ai arrêté. Tu sais, c'était en cachette parce que je ne voulais pas. Le monde ne la savait que je consommais. Mais encore là, j'avais plein de peur. J'étais rempli de peur au quotidien. J'étais tellement confus. J'ai dit, j'ai besoin d'aide. Je me suis dit, j'ai besoin d'aide. Puis en me disant, j'ai besoin d'aide, j'ai eu un déclic. Je suis allé dans le bottin. Je me rappelais en fait, dans le bottin, telle aide. Fait que c'est là que j'ai appelé à telle aide. Puis là, je dis à la femme, je dis, là, dans moi, tous les centres de thérapie longue durée que tu as, je ne veux pas des petites thérapeutes comme j'ai faites à 21 ans. Trois semaines, c'est passé. Je pars de loin. Là, je suis rendu à 29 ans. J'ai commencé à se reconsommer à 12 ans. On parle de 17 ans plus tard. Là, j'ai besoin de quoi de solide. J'avais entendu parler qu'il y avait des thérapies qui existaient, qui étaient de longue durée, qui étaient d'une période de 4 à 6 mois. Fait que la femme, elle est la femme. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des frais pour ces choses-là? Non, il y en a que, oui. Mais c'est vraiment des programmes d'aide gouvernementale. Dans le fond, où est-ce que je suis allé? Moi, je suis allé à Toxicogite, à Optune. Toxicogite, Optune 2009, ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont vraiment sauvé la vie. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à faire un cheminement. Et d'ailleurs, je suis toujours en cheminement. Puis je vais l'être le restant de ma vie. Je vais être en cheminement. Au quotidien, j'ai une soif d'apprendre maintenant, incomparable comparativement à avant. Je touche du bois. Puis justement, je suis content parce que j'ai gardé mon intelligence. J'ai gardé ma force de caractère que j'avais. Le vrai Joe qui a tout le temps été au travail de consommation, il a resté. Je me suis amélioré aujourd'hui, mais je n'ai pas changé. J'ai resté la personne que les gens aimaient, que les gens aimaient côtoyer, parler, ma sensibilité. Je suis quelqu'un de bon, je le sais, sauf que m'emmener… Tu t'es retrouvé. Oui, je me suis retrouvé en 2009. Pour la première fois, j'ai décidé d'aller en thérapie longue durée. C'était une durée de six mois. Puis c'était gratuit. C'était gratuit, là, je cherche le mot, là. Dans le fond, c'est… Un aide gouvernementale. Dans le fond, tu tombes sur l'aide sociale. Même si tu ne l'es pas, tu tombes automatiquement sur l'aide sociale quand tu rentres là. Puis c'est payé. Il paie ta thérapie. J'avais même un revenu. Quand je suis sorti de thérapie, j'avais réussi à payer pour 4 000 piastres d'étiquettes puis 2 500 piastres de dettes. Ça fait que ça, en partant, ça part bien. Ça fait six mois, tu ne consommes pas. Puis juste, en revenant à un panariel, quand j'étais rentré en thérapie la première fois en 2009, je pésais à peine 110 livres. Je pésais à peine 110 livres. J'avais les oeufs noirs, les trous d'un jour. Puis six mois plus tard, tu sors de là à 140, 145 livres. Tu as payé plein de dettes. Non, non, là, vraiment, c'était le début d'une nouvelle vie qui s'offrait à moi. Puis j'étais très conscient que j'étais pour consommer. Encore là, je l'appelle mon petit gazou, comme le crosseur mental. Inconsciemment, je savais que j'étais pour consommer puis aller me tester parce que c'était impossible. Moi, dans ma tête, je ne pouvais pas arrêter de consommer parce que je ne serais plus heureux. Dans ma tête, je ne pouvais pas arrêter de consommer parce que j'avais peur de ne plus être qui je suis. J'avais peur d'être plate, que le monde me trouve plate. J'ai connu que la consommation. Tu n'as plus être au top. Non, vraiment, mais sans être au top, juste être de même niveau que les autres. Les gens ne me trouveront plus drôle. Je vois être inintéressant. Tu n'aimerais plus. Fait que j'avais beaucoup de peur. Puis en thérapie, on était 100 personnes dans la maison où est-ce que j'étais. Puis quand l'intervenant, il dit pour la première fois, il y a juste 1 % des gens ici qui vont s'en sortir. C'est 1 ou 3 %. 3 % parce qu'il y en avait 3. Là, on est 100. On se regarde tous. C'est moins. Non, c'est moins. On a tout le désir sincère de s'en sortir. Quand on fait ce premier pas-là, de demander de l'aide, c'est le premier pas qu'il faut faire. En 2009, ce premier pas-là, il venait vraiment de moi. Il venait vraiment de moi, même si les gens l'entournent, ils s'en rendaient compte, ils le voyaient. J'aurais pu le faire pour plaire à ma mère, pour plaire à ma copine, pour plaire à mon ami. Mais là, j'étais trop confus. Je me suis dit, vraiment, il faut que je le fasse pour moi. Puis encore là, il fallait que ça prenne tout son sens. Parce que si tu y vas, puis tu n'as pas de désir sincère d'arrêter, oublie ça, moi, je suis arrivé là pour me sauver la vie. Il y en a, de donner une idée, il y en a qui vont là sur une base volontaire, puis il y en a qui vont là par le système judiciaire. Eux autres, c'est des gens carcérales. Fait que tu avais des gens carcérales, puis les volontaires. Moi, le gars qui est là carcéral, puis qui n'avait pas le même désir que moi, je disais ma façon de penser. Moi, je suis venu ici pour me sauver la vie. J'ai décidé aujourd'hui d'être honnête avec moi, puis toi, tu me fais chier, tu sais, entre guillemets. Il ne faut pas que tu te mettes de barrière, il faut vraiment que tu fonces dans le tas, mais en même temps, tu fonces à l'aveuglette dans quelque chose que tu ne connais pas, l'inconnu. L'inconnu de soi-même. Qui fait encore peur? Mais vraiment, c'est l'inconnu de soi-même, parce que là, tu as terri, et là, ok, ouais, ok, c'est tous des mots que tu connais, tu sais, honte, culpabilité, respect, honnêteté. Tu les connais, mais là, juste de remettre ces mots-là, ces émotions-là, ces sentiments-là, recommencer un petit peu à prendre son sens. Tu sais, tu vois que ta tête est un tout-là, mais avant de rentrer là, en 2009, je ne l'oublierai jamais, moi, ma consommation de speed était rendue à peu près à 20 par jour. À 20 par jour, là, je pouvais passer des 7-8 jours à ne pas dormir. À ce moment-là, je mangeais presque plus non plus. Tu sais, je mangeais pour manger, là. Il fallait que je mange. Il fallait que je mange. Pour se tenir en vie, là. J'étais confus, là. Mais là, il y a eu une rechute. Un coup, que la prise en main s'est faite, c'est en 2009, tu dis. Oui. Après ça, il y a eu une rechute, une grosse rechute. Oui. En 2009, j'ai tout le temps cru et pensé à mon désir sincère de mon rétablissement. En 2011, j'ai eu une rechute. Dans le fond, je pensais avoir tapé mon bas-fond, mais moi, dans mon baril, il y avait un faux fond. Ah, il y avait un autre fond. Il y avait un faux fond, malheureusement. Mais je dis malheureusement, mais tu sais, je suis content à quelque part parce que dans ma vie, en ce moment même, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a rien qui est arrivé pour rien. Puis même si on me demanderait de recommencer quelque chose, de revenir en arrière, avec mon état d'esprit, mon sentiment de bien-être qui m'habite, je ne rechangerais rien. Je ne changerais vraiment rien, même avec, c'est plate à dire, mais même avec les gens que j'ai blessés, y compris moi-même, je resterais vraiment, vraiment la vie que j'ai eue telle quelle parce qu'aujourd'hui, je me sens riche, je me sens vraiment quelqu'un de meilleur, je me sens quelqu'un d'accompli puis d'avoir passé par où ce que j'ai passé, c'est ce qui fait que je me sens comme ça. C'est mon passé, c'est mon vécu, il m'appartient, c'est le mien. Tu sais, l'important de tomber comme j'ai tombé, c'est de comment tu vas te relever. Tu sais, je sors de thérapie, j'emprunte à un chemin, mais encore là, c'était semblable au même chemin que j'avais tout le temps entrepris. Tu sais, un peu tête baissée, te regardes en avant de temps en temps, tu n'es pas sûr parce que tu as encore trop de peur, tu as encore trop d'inconnus devant toi. Fait qu'inconsciemment, moi, je suis un grand dépendant affectif, j'ai toujours été en couple, je n'ai jamais voulu vivre ma vie. J'ai été élevé avec des femmes, j'adore les femmes, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Ai-je un point tel besoin d'une femme dans ma vie? C'est la question que je me posais jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'ai tout le temps eu besoin d'une femme dans ma vie pour vivre notre vie, pour vivre sa vie et non la mienne. Dans le fond, je me suis tout enfui au travers de la consommation. Et l'esprit ne m'a fait qu'empirer parce que l'esprit ne m'a fait couper tout contact d'émotions et de sentiments. J'aurais pu cracher dans la face à ma mère. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je m'en veux de ça, mais c'est ce qui m'a servi à grandir aujourd'hui. C'est ce qui m'a servi à avoir les bons côtés de la vie, les bons côtés de la chose. Je ne peux pas l'effacer, c'est fait. C'est de vivre avec. Puis de se pardonner dans ça. De se pardonner, c'est un peu la punition aujourd'hui, mais il faut aller chercher un état d'esprit et d'être bien parce que sinon, je n'aurais pas pu continuer à avancer. En 2011, ça ne m'a pas pris de temps. Si ça m'a pris 17 ans, pogné le bas fond, la rechute, une journée, deux jours, une semaine, tu es au même point que ça t'a pris 17 ans, 30 ans. Dans une semaine, tu es encore plus creux parce que n'oublie pas, c'était le double fond, donc tu es encore plus creux. Directement, après 24 heures, je te dirais, tout de suite, la confusion, le couple contact complètement avec mes émotions instantanées. C'était incroyable. Il arrive quoi? Il arrive quoi? Il arrive… J'ai perdu la raison. J'ai complètement perdu la raison. J'ai été, mettons, une couple d'années à faire un demi-speed, un speed ou deux speeds. Automatiquement, j'ai tombé à 10. Tout de suite. Ça s'est amplifié. Puis, moi, en étant un surconsommateur, je veux tout pour hier. Je n'ai pas de demi-mesure. Le speed, il y en a qui vont le prendre beaucoup aujourd'hui juste pour étudier, juste pour pouvoir se coucher plus tard, être plus veillant. Moi, je voulais me geler avec ça. Ça ne gelait pas tellement. Donc, j'ai commencé à en consommer des dizaines de la chatte. Là, je pouvais rentrer en transe, puis être assis, puis j'oubliais de boire. Je fumais, j'oubliais de fumer. C'est d'ailleurs ma surconsommation de speed qui m'a fait arrêter de boire. À un moment donné, j'étais assis, puis je me disais, « Ça fait six mois que je ne bois plus, moi. » J'oubliais. Tu sais, je n'étais plus là. La fatigue m'a emmené totalement dans une autre dimension. J'ai fait des psychoses épouvantables à cause de la fatigue. Je dis les speed, mais moi, ça me prenait juste cinq, six speed juste pour me lever le matin et aller me faire la barbe. Parce que je n'étais pas capable. Trop fatigué. Trop fatigué. Puis, ce qui était le plus dangereux pour moi, c'est l'état que j'aimais. Moi, ce n'était pas la première nuit ou la deuxième nuit. Moi, c'était la troisième puis la quatrième que j'aimais. Parce que là, tu rentres d'un état de nonchalance épouvantable, dangereuse, voire mortelle. Tu sais, vraiment. Puis, c'est incroyable. C'est toute une aventure. C'est toute une vie aussi jeune. Mais d'un, bravo pour... d'avoir sorti la tête de l'eau puis de commencer à respirer. Bravo. D'avoir choisi ça. Si tu le veux, on va prendre une pause publicitaire. On va revenir avec François Forté, notre coach de vie. Je suis sûr qu'il y a tellement de choses à raconter, à nous parler. Alors, si tu le veux bien, une petite pause et on revient à l'instant parce que l'amour est grand. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brisset, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoray, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB votre télévision, régionale et communautaire. Et nous sommes de retour avec notre invité cette semaine, Jonathan, sur un ex-consommateur et se joint à nous notre coach de vie, notre ami François, François Forté. Ça me fait plaisir. Bienvenue François. Écoute, là, on a connu, on a connu un peu la vie de Jonathan depuis le début de l'émission, toute une aventure, tout un parcours. J'en ai des mots de tact. Ah oui? Et j'imagine pour peut-être bien des parents à la maison, sachant que leurs enfants vont peut-être passer par là ou sont déjà dans ça. C'est pas évident pour personne. Il y a eu plein de monde blessé en entour de Jonathan, dont lui-même. Je suis content que tu sois là parce que ton côté professionnel à toi va apporter quelque chose. Alors, vas-y, je te laisse la parole, mon ami. Merci. Dans le fond, tantôt, je vais parler de différentes références. Tu as parlé d'une petite thérapie que tu avais faite avec la maison Jean-La Pointe, c'est ça. On a parlé de Télède, on a parlé de l'autre où tu as fait ta thérapie. Toxicogète. C'est ça. Toxicogète. Donc, moi, je vais en rajouter d'autres parce que dans le fond, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce qui nous convient et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu le gouvernement aider les gens en faisant que tu te prends en main, tu fais quelque chose de bien pour toi et en plus de tout ça, tu sors avec de l'argent dans tes poches. C'est assez merveilleux, ça, là. Ben oui. Quand tu le disais, je le voyais à cette lumière-là. Moi, mon questionnement, avec tout ce que tu as vécu, Jonathan, c'est quoi, c'est comment, c'est… Moi, il me semble que… Tu sais, quand tu as dit que tu as pogné ton souffon, là, tu… ton… Il me semble que moi, j'aurais le goût de me suicider puis de lever les pattes. Ben, tu sais, sans vraiment avoir eu le goût de suicide, je peux te dire que c'est vraiment le moment que je me suis dit… Tu sais, quand tu reviens de ta balloune, puis que ça fait des jours et des jours que tu n'as pas dormi, puis tu reviens à toi, tu te réveilles après 27-28 heures de sommeil, tu es tout trempe à la vette, là. Je me suis posé une question. Ben, je ne me suis même pas posé de question, en fait, je me suis dit, bon, ben, je me lève un matin, puis j'ai décidé à m'atteindre de garder la foi. Je dis, il faut que je garde la foi puis en même temps, mais là, c'est là que toutes les questions se sont suivies. Je ne m'étais jamais arrêté à savoir ce que je voulais vraiment. Sans avoir eu le goût de suicide, tu sais, je n'ai jamais vraiment fait de tentative de suicide, j'y ai pensé, mais c'est le jour où j'ai gardé, où j'ai choisi de garder la foi, c'est le jour où je me suis choisi et c'est le jour où j'ai décidé de devenir positif. Je voulais faire un choix, aime la vie ou aime la pas, continuer à te détruire ou continue pas à te détruire. Tu sais, dans le fond, puis tout était là devant moi depuis quand même un bout, puis j'avais quand même beaucoup de temps que je n'avais pas consommé devant moi. Tu sais, j'étais en cheminement, fait que là, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment, Joe, tu décides, tu l'aimes la vie ou tu ne l'aimes pas. Parce que c'était... Si tu permets, c'est une forme de suicide aussi. Ben, vraiment, si je n'arrêtais pas de consommer, je me suis toujours dit que je ne me rendais pas à 35 ans. Ah ouais? Je me suis toujours dit que je ne me rendrais pas à 35 ans. Tu sais, malgré que j'étais quelqu'un de très malheureux, dans le fond, je paraissais heureux, mais j'étais toujours en consommation, je ne me donnais aucun répit, dans le sens, je ne me donnais aucun répit d'être âgeur, parce que je n'étais pas bien. Tu sais, là, on en revient de loin, 12 ans, consommé par bonheur, par joie, 15 ans, OK, mais là, rendu à ce moment-là, il n'y a plus aucun plaisir, tu consommes, puis c'est pire, c'est de pire en pire. Fait que c'est là, vraiment, j'ai fait le choix d'aimer la vie, pour qui je suis, pour qu'est-ce que je suis. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Fini l'approbation, fini que les gens allent autour de toi, te disent, « Hey, t'es bon, t'as fait ça dans la vie, t'es capable, tu sais, j'ai confiance en toi. » Non, non, regarde là, c'était vraiment un choix pour moi. Même, de 2009, à la marochette, je me disais toutes ces questions-là, mais c'est, des fois, se poser toutes des questions de même, puis c'est pas du concret, tu peux les écrire, tu peux les voir, tu peux les toucher sur papier, mais les sentir, vraiment, c'est, tu sais, c'est un processus qui se fait, qui s'est fait, puis c'est le même que je l'ai senti, justement, avec des sentis, avec des sentis que je suis un bon vivant, j'aime la vie, le monde alentour de moi, ma famille, m'a beaucoup aidé à me rendre à ce questionnement-là, excepté que je ne me l'avais jamais vraiment posé, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, suis-je heureux, l'ai-je déjà été, quel chemin je veux emprunter, quel parcours que j'ai envie de faire, pour moi, pas pour personne d'autre, c'est là que j'ai entrepris un gros travail, en même temps, sur ma dépendance affective, fait que j'ai décidé d'être célibataire, étant donné que j'avais toujours, toujours, bac à bac, eu des femmes dans ma vie, j'ai dit, là, c'est assez, je tasse tout, autant que je me suis éloigné de ma famille, que j'ai tassé mes amis pour vivre tout seul, j'ai refusé l'aide des gens, j'avais assez d'outils, j'avais assez de bagages pour m'en sortir une fois pour toutes, à chaque fois que je prenais une décision, il y avait tout le temps quelqu'un pour m'aider, fait qu'à quelque part, même si ça vient de toi au départ, ça finit que ça ne vient plus de toi, tu as eu de l'aide d'un, tu as eu de l'aide de l'autre, c'était un choix que j'ai fait, j'ai mis énormément d'humilité dans ma vie, énormément d'humilité, sans oublier le premier mot qui m'a sauvé la vie, c'est l'honnêteté. Mon honnêteté m'a sauvé la vie, puis le reste vient, tu te mets de l'honnêteté, tu commences à te respecter, tu es capable de mettre de l'humilité dans ta vie, tu es capable d'en parler, tu es capable de ne plus mentir de ta vie, ce que tu fuis te suit, puis ce que tu fais face, c'est face, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai, c'est là que ça a vraiment pris tout son sens. Autant que je n'étais pas quelqu'un de négatif, j'ai décidé de transformer le négatif en positif, du soleil, emmenez-en, mets du soleil dans ton cœur. Tu sais, ça n'a pas été facile, j'aurais pu souvent baisser les bras puis abandonner, c'est le chemin le plus facile. Mais tu sais, le matin que je me suis levé, puis j'ai décidé de garder la foi puis de mettre du soleil dans mon cœur, bien j'ai pris le chemin que je n'avais jamais pris. Puis aller jusqu'à maintenant, c'est le plus beau chemin que j'ai pris, là. Vraiment, là, c'est merci la vie, là. Il y a une phrase que tu as dit, si tu me permets, une phrase que tu as dit, je veux qu'on revienne sur cette phrase-là. C'était trop beau, là. Ce que je fuis me suit, ce que tu fais face, c'est face. Ce que je fuis me suit, ce que tu fais face, c'est face. Wow! Accepte ce qui est devant toi, il va disparaître. À partir du moment où j'accueille que François, il est en colère après Robert, je viens d'enlever l'emprise que la colère entre dans de moi parce que je dis, regarde, fais de l'air, là, je le sais, je suis en colère et je n'ai pas d'affaire à être en colère. Donc, tout de suite, elle vient d'avoir une emprise différente et je reviens à un exemple que j'ai déjà donné. Le petit enfant qui tire la patte du parent qui dit, papa, 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 si tu prends le temps de te dire, regarde, mon homme, je suis occupé, quand papa va avoir fini, il va revenir. Le flot va s'en aller parce qu'il a compris. Tant que tu n'auras pas écouté et dire, oui, j'accueille, qu'il y a quelqu'un qui est là et qui me colle aux fesses, ça va rester là. Donc, quand tu accueilles les choses, elles s'effacent d'elles-mêmes parce que dans notre vie, on se rappelle que notre grande vie est un grand cours d'eau et de l'eau qui circule dans une rivière et non pas un lac stagnant où il n'y a rien qui se passe. Donc, à partir du moment où on accueille les choses, ça glisse. Moi, je veux revenir à quelque chose que tu as dit. Moi, je pense avoir bien compris, mais je veux être sûr que tout le monde, on entend bien la même chose. Quand tu dis la foi pour, on va dire peut-être 90 % des gens, quand on dit la foi, on pense tout de suite à une foi catholique, croyance religieuse avec le bon Dieu pis ci pis ça. La foi peut être aussi de croire. Ben, et voilà, je ne suis pas un croyant. Je peux dire que, tu sais, j'ai été baptisé quand j'étais jeune, mais je n'ai aucune croyance. Ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas Jésus. Je suis vraiment du tout comme ça. Je ne l'ai jamais été. Mais pour moi, garder la foi, c'était de croire en moi. En premier, c'était vraiment de continuer de croire qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi, de continuer de croire vraiment en moi. C'était ça. C'est de croire en moi parce que, tu sais, autant que j'ai pris cette décision-là pour moi, même pour moi, ça englobe les gens allantour de moi aussi. Tu sais, il ne faut pas oublier que j'ai fait des dépressions, j'ai surconsommé toute ma vie, j'ai blessé beaucoup de gens allantour de moi. Les gens allantour de moi ont été blessés. Les gens allantour de moi ont fait des dépressions. Tu sais, ça n'a pas été facile, c'est de vivre justement et d'y faire face, autant de me faire face à moi, de me regarder d'une glace, mais c'est de faire face aux gens allantour de toi que tu as blessés aussi, de ne pas les oublier. C'est sûr que le travail vient de moi, il vient, il faut que je croie en moi, mais à ce moment-là, je te dirais, une phrase que j'aime bien, laisser au temps, le temps de faire son temps, ça n'a pas toujours été évident. Puis tu sais, aujourd'hui, bien merci la vie parce que le temps, il passe, puis je suis bien. Tu sais, le bien-être qui m'habite aujourd'hui est incomparable, il est vrai, il est réel, il est omniprésent. Tu sais, il n'y a pas personne qui va me l'enlever, personne. Et quand tu dis ça, Jonathan, ça rappelle que tout le monde dans notre vie, on blesse du monde parce qu'on est des gens imparfaits et ça va être un mot que je vais te dire que tu vas mal interpréter. Ça garde... Consciemment, consciemment. En plein ça. Donc, on fait tous des blessures aux gens. d'accepter qu'on est des humains, qu'on est imparfaits, mais qu'on est des belles personnes. Je dis tout le temps, dans une de mes méditations, je suis une manifestation... Dans ma méditation, je dis, je suis une manifestation du créateur. Oui. Je suis un créateur moi-même. Et je disais à des gens qui sont catholiques, vous êtes des manifestations de votre Dieu. Vous êtes des dieux. Prenons l'exemple que tout le monde a connu dans l'Église catholique, qu'on n'est même pas pratiquants, mais on l'a tout entendu. Bien, c'est Dieu le Père qui a envoyé son fils ici, puis il est mort, puis tout ça. Bien, il ne l'a pas eu facile, puis il est mort sans croix. Oui. Effectivement. On a tous un lot de choses à faire, mais à un moment donné, c'est d'avoir l'humilité de se pardonner à soi et d'accepter que la personne que j'ai blessée va prendre plus de temps que j'aurais peut-être souhaité pour me revenir et peut-être que pour elle, la blessure que j'y ai faite est tellement grande, est tellement pénible qu'elle cache d'autres blessures qu'elle a elle-même qu'elle ne me reviendra jamais, mais ça aussi, il faut que j'apprenne à l'accueillir. Oui, puis je pourrais dire par rapport à ça que de garder l'espoir parce que j'ai pensé souvent blesser tellement de gens profondément au point d'en couper contact puis tous ces gens-là qui m'aimaient puis qui étaient près de moi sont revenus, sont là, puis ils ne m'ont jamais abandonné, ils ne m'ont jamais quitté. Ça fait partie un peu de garder la foi aussi, c'est de continuer à croire à ces choses-là, mais le mot croire, il est global, il engendre beaucoup, mais il engendre toutes les sphères de ma vie, dans le fond. Mettre de l'équilibre dans sa vie, ce n'est pas facile, mais de garder la foi, t'a aidé énormément à mettre de l'équilibre. Jonathan, à demander pardon aux personnes que tu as blessées. Oui, oui, puis je te dirais que même, je l'ai senti, je l'ai senti, comment, tu sais, comment je vais le savoir avec ce genre qui arrive là, comment je vais le sentir. C'est quelqu'un qui va me dire, gros, tu as pardonné, non, tu sais, je l'ai vraiment senti que j'étais prêt parce que mon bien-être, intérieur, il est réel, il est omniprésent. Je suis assis chez nous puis c'est un sentier que j'ai eu que j'en étais rendu là. À pardonner. Oui, je n'ai pas fait, oui, vraiment, tu sais, si on parle, mettons, des étapes, je n'ai pas suivi les étapes, mais ça fait partie d'un cheminement dans l'étape. Moi, ça a été mon cheminement à moi, mes étapes à moi, mon processus à moi. Puis, je suis assis chez nous puis je l'ai senti que je me pardonnais. À la minute que j'ai senti que je me pardonnais réellement tous ces gestes-là, j'ai été capable de demander pardon aux gens que j'ai blessés. Puis, tu l'as eu. puis avant, non, ça faisait des années puis je ne l'avais pas fait. Puis oui, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu parce que je pense que j'ai réussi à me pardonner. J'ai réussi à accepter. C'est comme je t'ai dit tantôt, si j'aimerais revenir en arrière, je changerais de quoi, mais je ne pense pas parce que c'était mon parcours. Il y a une raison qu'il fallait que ça l'arrive puis il n'y avait pas un autre. Moi, je crois bien gros à ce que mon destin est tout préétabli puis ce qui va arriver, mais c'est sûr que je ne suis pas assis là, je vais provoquer dans la vie mais sauf que je crois qu'il n'y a rien qui arrive pour rien puis si ça avait à l'arrivée comme ça, c'est parce que c'était dû pour arriver comme ça, pour se prendre ces prises de conscience-là, je devienne quelqu'un de meilleur, mais tant mieux. Si, on arrive. Je te pose une question si tu peux me répondre aussi. Bon, je vais demander, mettons, j'ai fait du mal à quelqu'un, je finis par comprendre le mal que j'ai fait et j'arrive à avoir le courage et la force de lui demander pardon et la personne me dit non, je ne te pardonne pas, tu me fais trop mal. On réagit comment? Tu comprends ce que je veux dire? je vais revenir à ce que je disais tantôt. La notion du pardon, puis Jonathan, tu l'as très bien expliqué, il pourrait prendre ma chaise, la notion du pardon part de nous. Mettons que j'ai violé quelqu'un. La première personne à qui je dois pardonner, c'est moi d'avoir posé cet acte-là. Lui, par toutes les choses que Jonathan a fait dans sa vie, consciemment, inconsciemment, à son entourage, à des gens qu'il aimait, il a créé des blessures, même qu'il ne sait pas qu'il a créées. À partir du moment où on se pardonne à nous-mêmes, déjà là, le processus de guérison est enclenché à 75 %. C'est beaucoup. Après ça, on va voir la personne qu'on a blessée, on va voir la victime et on lui demande « Est-ce que tu as le goût de me pardonner? » Si la démarche a été faite dans mon fort intérieur en premier et ça revient à ta parole de tantôt, plus je me transforme moi, François Forté, plus ça va être miraculeux, tout mon entourage va changer. Il va y avoir une mutation. Les gens qui ne sont pas bons pour moi, ils vont partir tout seuls et les gens qui sont bons, ils vont tous venir vers moi. Si je fais ce travail-là de pardon en-dedans de moi et que je vais voir Robert et je lui demande « Robert, j'aimerais ça que tu me pardonnes, j'ai été pas fin, bête, chien avec toi » et que tu me dis « Non, moi, je vais l'accueillir parce que je me suis pardonné. » Ce que je vais entendre, c'est que mon geste que j'ai fait en te faisant le mal que je t'ai fait est venu ouvrir une blessure que tu avais déjà ou qui était en surface, qui n'était pas trop guérie. et là, on a rouvert une cicatrice. Et là, ce bout-là, il ne m'appartient pas. Il appartient, c'est ça. C'est en plein ça. C'est ça. Donc, la personne, et je reviens à l'exemple qui n'est peut-être pas de mise dans cette situation, mais c'est le cas le P, quelqu'un qui demande pardon d'avoir abusé quelqu'un sexuellement, mettons, et que la personne qui, elle aussi, va avoir cheminé dans sa vie, fort probablement qu'elle va dire à son agresseur qu'elle lui pardonne. Parce que tant qu'elle ne fera pas ça, même, cette personne-là, elle n'aura pas son déclencheur pour se guérir et elle va vivre avec ce mal-là. Et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, après ça, sont hyper malades parce qu'ils ont tellement de rancœur sur quelque chose qui a été fait. tantôt, tu as mentionné beaucoup, on ne peut rien faire, c'est passé. J'ai-tu pas été fin, gars? C'est passé. Moi, c'est qu'est-ce qui, quand j'ai eu cette sentie-là, c'est qu'est-ce qui m'a permis aussi de tourner la page. De tourner la page, tu sais, je n'oublierai jamais d'où je viens, qui je suis, mais c'est qu'est-ce qui m'a vraiment aidé la minute que j'ai senti que je me pardonnais puis que j'ai demandé pardon, c'est qu'est-ce qui m'a permis de vraiment mieux avancer, soulagé, soulagé d'avoir eu cette sentie-là, de l'avoir senti en dedans de moi et je l'ai tellement cherché, puis tu sais, tout était tellement devant moi pendant des années, tout était ici, puis là, tu sais, de prendre un petit morceau-là, un petit morceau-là, un petit morceau-là, mais ça a porté fruit, tu sais, ça a porté fruit de garder la foi, de continuer de croire, de continuer d'être positif qu'il y a quelque chose de meilleur, vraiment, là, ouais. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est, je suis tellement content qu'on ait voulu partir ces émissions-là, je découvre une force de caractère, une force de cœur dans nos invités, Jonathan, c'est surprenant ton parcours, merci de, merci infiniment d'avoir partagé, si je te demande, si tu me permets, si je te demande, la personne qui est à la maison qui vit ça ou le parent qui sait que son enfant vit ça, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de livre qui dit, quoi dire, quoi pas dire, j'imagine, ça ne doit pas exister, qu'est-ce que toi qui as passé par là, qui as vu ta famille, tes parents t'accompagner dans ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour dire ce que tu vas donner? Deux mots. Non, ben, vraiment, le premier mot, je te dirais, un mot, c'est l'honnêteté envers soi-même, soit honnête de ton besoin réel, de ne pas te mentir à toi-même, la minute, le jour que tu deviens honnête envers toi-même, moi je te dirais que c'était le jour que j'ai décidé vraiment de me choisir, ben j'ai été honnête, c'est d'être honnête, demande de l'aide si tu es mal à l'aise là-dedans, mais sois-le pas, puis sois honnête, puis fonce dans le tas, j'ai tout le temps roulé ma bosse en regardant à terre, sans vraiment regarder en avant, mais tu sais, je te dirais, regarde, c'est vraiment une maladie, garder la tête haute, puis demander de l'aide, puis soyez honnête. Mais, tu es d'accord pour dire que quand on est très jeune, puis qu'on commence là-dedans, on n'est pas conscient, on n'est pas conscient du mal qu'on est en train de se faire. Le mal, c'est souvent pour les autres, c'est les autres qui vont tomber dans l'indépendance, moi, c'est juste pour m'amuser, c'est juste, ce que je retenais beaucoup dans tes propos, c'est juste pour être le gars le plus hot. Toi, après, tu es revenu et tu as dit au top, puis lui, il a dit non, pas au top. Ce qu'il a toujours dit, c'est, je voulais être hot. Hot, c'est ça. Hot, le gars hot. Et quand tu veux être le gars hot, bien, regarde, je ne fais pas de mal à personne, je prends un petit speed, un petit speed, je prends n'importe quoi, c'est quand, à un moment donné, notre corps s'enclenche là-dedans et qu'à un moment donné, on perd le contrôle de notre corps. Quand on perd le contrôle de notre corps et qu'on est rendu qu'il faut prendre 10 machins trucs pour se réveiller et être capable de faire notre barbe, bien, j'entends bien qu'il faut être capable de se regarder dans le miroir et être honnête et dire « Wow, peut-être que j'ai besoin de ce qui se passe de quoi. » c'est très, très, très intéressant. Bien, merci beaucoup. Merci, Jonathan, mille fois, cent mille fois. C'est un bonheur, un honneur aussi de te recevoir et de nous ouvrir ta vie comme ça à nos auditeurs, à la maison et partout et à François et à moi. un gros merci. François, tu es toujours extraordinaire. Merci de tes bons mots, de tes belles recherches. On va retrouver toutes plein de choses. Toutes ces informations-là, on a parlé de telle aide, on va parler de telle jeune. Oui, telle jeune aussi. Telle gîte, toxicogîte aussi. On va parler aussi du cactus parce que, regarde, j'essaie de m'adresser à toute la province de Québec mais aussi le gros urbain de Montréal. Oui. On revient avec des centres de traitement de dépendance parce qu'on parle bien de dépendance parce que là, on a parlé beaucoup de dépendance à la drogue. Après ça, un petit coucou qu'on a fait à la boisson mais il y a plein d'affaires qui, à un moment donné, les gens disent parce que j'ai été là-dedans, il me fallait du fric. On est tombé puis c'est de plus en plus... Je fais un aparté parce que quand on voit les références, on en parle dans tout ce qui s'appelle machine à sous. Donc, on s'en va là-dedans puis on se dit, regarde, peut-être que si je mets 2, 3, 25 sous, je vais peut-être avoir bien de l'argent puis je vais pouvoir m'acheter des speeds. Ils disent tout, je le sens et t'arri de payer. Je le sens, là. Donc, les dépendances, elles sont de tous niveaux incluant les dépendances affectives et sexuelles. Ça se passe à tous les niveaux. Fait qu'on va retrouver ça encore une fois sur le site avec toutes les références. C'est le site Facebook télé-parce que l'amour est grand. Moi, je dois vous avouer que j'en ai une grande dépendance. Je ne devais pas en parler mais je vais vous le dire. Moi, ma dépendance, c'est vous à la maison qui nous écrivez, qui nous écoutez, qui nous écrivez vos commentaires sur notre émission parce que l'amour est grand. J'en suis dépendant parce que ce qu'on fait, François et moi, et nos invités, on le fait pour vous, pour grandir ensemble. Et comme disait François au tout début de l'émission, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, dites-nous, on est là pour grandir avec vous et partager avec vous les choses de la vraie vie. On n'a pas toujours toutes les solutions, mais on en a. On a des outils. Et les outils que vous avez dans votre propre vie aussi peuvent nous être utiles. Alors, si vous avez des références, des mots, des conseils, en toute amitié, on est prêts à les prendre pour faire grandir tout le monde en autour de nous parce que l'amour est grand. merci beaucoup d'avoir été là à la prochaine émission. On a des belles surprises pour vous. François, merci encore une fois. Merci, Robert. Jonathan, merci. Merci, Jonathan. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501